L'invité ce matin, c'est le général Vincent Desportes. Bonjour et merci d'être avec nous. Je le rappelle, vous êtes ancien directeur de l'école de guerre et professeur de stratégie à Sciences Po et HEC. D'abord, le conflit entre Israël et le Hamas se diffuse au-delà des frontières. Les images de la soirée dernière interpellent, inquiètes également, on va les voir. L'aéroport de la capitale de la République russe du Dagestan a été fermé après avoir été pris d'assaut par des dizaines d'individus. Ils se sont introduits violemment pour attaquer un avion en provenance de Tel Aviv en Israël avec des images absolument incroyables, notamment un homme qui tente de monter sur l'aile de cet avion. Images terribles, impact aussi sur les opinions publiques. C'est une traînée de poudre qui peut s'étendre selon vous ? Vous avez raison, la déflagration est mondiale. Il faut bien prendre ce conflit pour ce qu'il est, non pas un conflit juste entre le Hamas et Israël, mais un conflit qui intéresse tout le monde et qui aura des répercussions graves. C'est une onde de choc mondiale. C'est une crise qui, comme toutes les crises israélo-palestiniennes, est extrêmement clivante. Et on voit bien que là, on est dans un exemple typique de cette montée de la violence fort loin du conflit lui-même. Mais on a vu les manifestations tant à New York qu'à Berlin qu'à Londres, etc. On voit bien que c'est une crise extrêmement clivante, que les tensions vont monter et que nous, pays occidentaux, nous sommes pris dans un piège. Évidemment, nous devons soutenir Israël qui a été frappé de manière atroce par le Hamas. Et nous sommes un allié d'Israël. Mais en même temps, nous sommes piégés par cette guerre que nous ne pouvons pas maîtriser et dont les conséquences vont inévitablement retomber sur nos populations et nos pays. Mais Général, vous évoquiez ces manifestations pro-palestiniennes. J'imagine que vous faites la distinction entre ces manifestations qui visent à soutenir le peuple palestinien, ces civils, et là, ce que l'on peut appeler un déchaînement anti-juif. On cherchait des juifs dans cet aéroport du Dagestan. Est-ce qu'aujourd'hui, la crainte d'un antisémitisme débridé peut finalement s'étendre à tous les pays du monde ? Ce n'est pas uniquement ce matin un problème qui concerne le Dagestan ? Bien sûr. Je disais que cette crise avait des répercussions mondiales. On le voyait. Alors oui, il y a toujours eu un antisémitisme latent. Et il est clair que cette crise va réveiller des passions antisémitiques parfaitement répréhensibles dans le monde entier. Et on le voit bien en France. La France est aujourd'hui victime. Enfin, les juifs de France sont plutôt victimes d'actes antisémites qui sont évidemment... Qui se sont multipliés. Près de 800 et 21 jours depuis le déclenchement de la guerre. Qui sont intolérables. Eux aussi sont dans le piège. Ils ne peuvent rien pour ou contre cette guerre. Mais ils en subiront les conséquences, hélas. Général Vincent Desportes, des événements en écho à d'autres. Jeudi dernier, parce qu'il faut le rappeler à nos téléspectateurs, le Dagestan appartient à la Russie. C'est une république russe. Jeudi dernier, je le disais donc, la Russie a officiellement accueilli une délégation du Hamas, organisation terroriste, emmenée par l'un de ses membres de son bureau politique, Abou Marzouk, reçu par le vice-ministre des Affaires étrangères russe. La question notamment des otages a été abordée parce qu'on a appris que 8 ressortissants binationaux, israélo-russes, sont détenus dans la bande de Gaza. D'abord, que dit ce déplacement du Hamas en Russie ? Il dit d'abord que M. Poutine prend bien cette crise pour se caler, c'est-à-dire une aubaine pour lui. Sans sa volonté profonde et de diviser le monde entre l'Ouest et le reste, il souhaite une réorganisation du monde autour des grandes puissances montantes, lui, la Chine, etc. Et donc, dans cette affaire-là, évidemment, cette crise a deux intérêts. D'une part, elle détourne l'attention publique de la guerre barbare qu'il conduit lui-même en Ukraine. Et d'autre part, elle a tendance à scinder encore un peu plus le monde. Et c'est intéressant de voir que tout le monde ne joue pas forcément très bien. On a vu que les États-Unis se sont opposés à la résolution de l'Assemblée Générale de l'ONU. Vendredi, en effet. Voilà, et les États-Unis se retrouvent aujourd'hui aussi isolés sur la scène internationale que l'était la Russie, juste après son attaque en Ukraine en 2022. Donc, on voit le monde se fragmente, le monde se casse. Et M. Poutine comprend bien que son intérêt est de jouer dans le camp du Hamas pour enfoncer le clou entre l'Ouest et le reste. Enfoncer le clou, et vous diriez aussi, miser finalement sur la difficulté pour les Américains. Mais les Européens également, qui ressortent partiellement divisés, de maintenir leurs efforts de soutien durable à l'Ukraine, alors qu'ils ont un nouveau conflit à gérer. Parce que c'est cela aussi la réalité. Bien sûr, c'est compliqué. Et vous avez raison d'insister sur la séparation, la division de l'Europe. On voit bien qu'on a... Cette résolution notamment, qui n'a pas été votée par tous. Bien sûr, et de manière très différente, avec des abstentions, des pour dans la France, des contre. Et on voit bien que le conflit ukrainien avait eu tendance à reconsolider l'Europe. Et on voit bien que cette crise-là est en train de casser toute cette union que la guerre en Ukraine avait réalisée. On évoquait cette délégation du Hamas reçue à Moscou au jeudi dernier, accompagnée aussi par un représentant iranien. Est-ce qu'Israël aujourd'hui a raison de redouter la formation de ce que l'on peut appeler un axe Russie-Iran-Hamas ? Aujourd'hui, est-ce une réalité où il ressort plus du fantasme de nous occidentaux ? Non, je pense que ça existe déjà. D'abord, l'alliance... Elle existe déjà. ...factuelle. Oui, parce qu'on sait que l'Iran a soutenu les attaques du Hamas aussi. Bien sûr, les a financées en partie. On a apporté un soutien logistique. L'axe Russie-Iran existe. L'axe Iran-Hamas existe. Les amis de mes amis sont mes amis. Tous ces gens-là ont le même intérêt. Faire tomber Israël dans le piège. Faire tomber l'Occident dans le piège. Donc, c'est une alliance d'intérêts objectifs pour la poursuite de leur grande stratégie contre l'Occident. À rappeler aussi que Jérusalem, dans la guerre opposant la Russie à l'Ukraine, se tenait plutôt en retrait durant ces mois et ces années même de conflits, s'abstenant notamment de livrer à Zelensky des batteries antimissiles qu'il réclamait. On voit bien, là, Israël avait une politique d'intermoiement, ne pas prendre position, et elle a eu tort. Elle n'a pas su lire qu'elle était sans véritable intérêt. On voit bien dans cette affaire-là, il y a d'autres exemples, la responsabilité importante du Premier ministre Netanyahou, qui a été au pouvoir de 15 ans sur les 17 dernières années, qui a conduit une politique qui n'est évidemment pas tout à fait pour rien dans ce qui se passe aujourd'hui. Et on reviendra d'ailleurs sur l'avenir de Netanyahou. Ce que vous en pensez devra-t-il rendre des comptes ? Car on a appris hier, notamment par le chef de l'opposition, qu'il était au courant. En tout cas, ce sont des accusations très graves, et on vous interrogera là-dessus. Mais d'abord, revenons sur ce qu'il se passe sur le terrain, sur le front. A Gaza, l'armée israélienne, il y a quelques instants, fait état de dizaines de combattants du Hamas tués dans la bande de Gaza cette nuit, trois semaines après le début du conflit. Des bombardements sont précédents depuis vendredi soir. Comment qualifieriez-vous la phase dans laquelle est entrée l'armée israélienne aujourd'hui ? Notons d'abord, Israël dit « j'ai tué 30 soldats ». Notons qu'elle a encore presque 30 000 à tuer. Donc on n'est pas sorti d'affaires. Ce sont les chiffres qui remontent aujourd'hui des renseignements. 30 000 combattants du Hamas ? Entre 25 000 et 30 000, plus les combattants du djihad islamique, plus les différentes factions, etc. Donc on est devant quelque chose d'énorme, si vous voulez. Alors dans quelle phase est-on ? On est dans une phase de préparation d'une éventuelle attaque terrestre, qui pour l'instant n'a pas eu lieu. Il y a des incursions malgré tout, des chars que l'on voit rentrer dans cette bande de gazins. Mais c'est ça, vous dites, nous ne sommes pas à cette phase-là de cette incursion terrestre que l'on a appelée, que l'on a murmurée depuis des jours et des jours. Le militaire que je suis voit ça comme des manœuvres préparatoires. Je façonne, je prépare le terrain en cassant la résistance ennemie, en essayant de créer des corridors par lesquels je pourrais infiltrer les brigades qui seront chargées d'avancer. Maintenant, nul ne sait si cette opération aura lieu ou pas. Israël le dit. En fait, chacun sait que c'est un piège. Cette attaque serait une manœuvre perdante, perdant pour tout le monde. Et donc, on revient au Premier ministre Netanyahou, qui est dans une position politique extrêmement compliquée et qui, quelque part, a besoin d'une guerre, d'une guerre dure, d'une guerre qui frappe pour exiger et obtenir, d'ailleurs, l'accord des Israéliens derrière lui. Et en même temps, on sait bien que cette guerre ne peut pas produire un résultat politique susceptible de produire la paix à l'issue de la guerre. C'est bien le drame israélien. Je fais la guerre de la vendetta, je fais la guerre de la vengeance. Et on le comprend. Et on le comprend. Mais nous ne sommes pas, nous n'avons pas, nous subis ces attaques terribles du 7 octobre. Et nous savons bien qu'une guerre conduite pour la guerre ne produit rien et qu'une guerre doit produire un résultat politique. Le seul résultat politique qu'on peut rechercher, c'est des conditions qui permettront enfin de vivre en paix au Moyen-Orient. Il n'y aura pas de paix s'il n'y a pas de perspective, de perspective pour les Palestiniens. Et ces perspectives seront de moins en moins grandes au fur et à mesure que Gaza sera détruite. Au vu de la situation, parler de perspective paraît difficilement entendable à 7 heures parce que nous sommes dans le cœur des conflits. Une bande de Gaza, prison à ciel ouvert. On reviendra aussi sur la situation humanitaire, une trêve humanitaire qui est réclamée par de très nombreux dirigeants. Netanyahou, vous le disiez, qui a parlé d'une guerre longue et difficile à mener. Vouloir éradiquer le Hamas aujourd'hui, est-ce vraiment un but de guerre accessible quand vous décrivez ce que vous décrivez avec ces 30 000 combattants ? Je reviens tout petit peu sur le début de votre question. Moi, je dis, il n'est jamais trop tôt pour penser à la paix. Il n'est jamais trop tôt pour donner du sens à une action militaire parce qu'une action militaire en elle-même n'a jamais de sens. L'action militaire est un outil pour produire des conditions politiques. Or, nous sentons bien que cette guerre-là aura le plus grand mal à produire des conditions politiques favorables à la paix pour demain. Alors, je réponds à la deuxième partie de votre question et tout le monde le sait, je ne peux pas éradiquer le Hamas parce que le Hamas, avant d'être des moyens matériels, elle est un réseau et elle est une idéologie. Peut-être que chacun des combattants du Hamas va mourir. C'est tout à fait possible. Ça, c'est possible. C'est possible. C'est éventuellement possible. Dans quelles conditions ? Je n'en sais rien. Mais l'idéologie renaîtra. Mais l'idéologie qui est quoi ? La disparition d'Israël. Celle-là, au contraire, je pense qu'elle va s'ancrer toujours de plus en plus. Et c'est pour ça que cette guerre, si elle est conduite uniquement sous la logique de la vengeance, de la loi du talion, etc., ça ne fonctionnera pas. Moi, je pense qu'Israël est un grand pays et que désormais, il y a 7-8 000 morts dans la bande de Gaza. Selon le Hamas, en effet, plus de 8 000. Selon le Hamas, selon le Hamas. Plus de 8 000 victimes, civiles et combattants, donc. C'est déjà considérable. Je pense qu'il est temps, non pas de penser uniquement à la guerre, mais encore une fois, d'aller voir au-delà. Puisque le Hamas ne pourra pas être réindiqué. Et je rappelle, vous savez, que les grands chefs du Hamas sont confortablement installés dans leur maison à air conditionné au Qatar. Bien loin de ces combats, en effet. Bien loin de ces combats-là. Général Dépaule, juste aux militaires que vous êtes, revenir sur ce qu'il se passe précisément sur le terrain. On a beaucoup parlé des tunnels, de ce métro de Gaza, des kilomètres et des kilomètres que Tzal essaye de pilonner. Mais ce sont des tunnels sous 30, parfois 40 mètres sous terre, très difficiles aujourd'hui d'accès. Comment y parvenir ? Comment est-ce qu'aujourd'hui, Tzal peut rentrer dans ces tunnels ? Certains ont commencé à le faire. C'est ce qu'on croit comprendre. Mais c'est un piège tendu aujourd'hui à l'armée israélienne, très clairement. C'est évidemment un piège. Et c'est une guerre. La guerre des tunnels est une guerre qui égalise les moyens. La technologie très supérieure d'Israël par rapport au Hamas, évidemment, ne fonctionne pas. Donc moi, je pense qu'il est plus simple, si vous voulez, évidemment, de détruire les tunnels qui ne sont pas très profonds. Et c'est ce que fait aujourd'hui l'armée. Ceux qui ne sont pas très profonds, parce qu'on apprend aussi que d'autres sont très, très profonds et inaccessibles. Alors, il y a quand même un exemple. Alors, donc on ne le fera pas. Donc peut-être qu'on peut les boucher, les fermer, etc. Mais faire la guerre dedans, à mon avis, impossible. Alors, il y a un exemple qui est très intéressant, c'est Mariupol. Mariupol. Les Russes vont bombarder des mois et des mois. Ils vont se battre trois mois contre des combattants très inférieurs en nombre aux combattants du Hamas. Et il faudra trois mois pour arriver à prendre Mariupol parce que, justement, les héroïques défenseurs ukrainiens font la guerre dans ces tunnels. Donc le dernier exemple de guerre dans les tunnels montre que c'est extrêmement compliqué dans des conditions qui sont plus favorables. Beaucoup moins de combattants ukrainiens que de combattants du Hamas. Des combattants ukrainiens qui ne s'étaient pas préparés pendant des années et des années à cet attaque-là. À l'inverse, me direz-vous, et c'est vrai, ça allait sûrement beaucoup plus organisée et plus puissante que l'armée russe. Mais on voit que cette guerre des tunnels, il vaut mieux, probablement, ne pas la conduire, trouver d'autres moyens pour parvenir aux objectifs techniques qui en eux-mêmes, d'ailleurs, je le répète, ne servent à rien. Ce qui compte, c'est sortir de l'impasse politique. Avant de venir à la question du dilemme des otages aujourd'hui pour les Israéliens, 229 otages retenus vraisemblablement dans cette bande de Gaza. Juste m'arrêter sur une image, celle des chars. Nous avons vu des chars de l'armée israélienne, mais aussi des blindés et des bulldozers, pardonnez-moi. À noter les spectateurs, à quoi servent ces bulldozers israéliens aujourd'hui qui tentent d'entrer dans cette bande de Gaza ? C'est pour, finalement, déblayer les ruines et tenter d'avancer ? Vous avez raison. Il y a des obstacles. Les chars se mettent en vulnérabilité quand s'il passe des obstacles, etc. Donc, il faut arriver à faire des axes d'approche. De passage, finalement. De passage. Et puis, éventuellement, s'il y a des mines, le godet des bulldozers va faire sauter des mines. Et donc, c'est absolument indispensable. De toute façon, toute action terrestre... D'abord, toute action militaire est interarmée. On voit bien que la marine, l'armée de l'air et l'armée de terre travaillent ensemble dans cette affaire-là, des deux côtés d'ailleurs. Et toute action terrestre est interarme. C'est-à-dire que les cavaliers, les gens des chars, ont besoin absolument du génie. Et là, c'est des moyens du génie pour ouvrir des brèches pour qu'eux-mêmes puissent se déployer. Dans un Gaza devenu champ de mines, champ de bataille, en tout cas, tout le nord de la bande de Gaza, aujourd'hui, pilonnée depuis près de 21 jours. Mais absolument. Et avec toujours une population Gazaouie qui est très importante. On parle encore de 500 000 Gazaouis au nord de Wadi Gaza, de cette coupure qui coupe la bande de Gaza. Donc, on voit bien que cette guerre ne peut être qu'extrêmement meurtrière. Il y a ces Gazaouis, il y a l'armée ministérielle qui va énormément souffrir. Et puis, il y a les otages. Et donc, ça, ça me permet de revenir au but de guerre énoncé par le Premier ministre Netanyahou samedi soir. La libération de ces otages. La libération des otages et la destruction du Hamas. Formidable. Sauf que c'est incompatible. Vous faites l'un ou vous faites l'autre. Et d'ailleurs, on voit bien que vis-à-vis des otages, enfin, c'est pas qu'ils ne soient pas très clairs, mais on voit bien que pratiquement le sacrifice en a été fait. Vous faites effectivement la transition parfaite. Il y a, vous le dites donc, une contradiction entre la stratégie qui est de dire tout faire pour libérer les otages et la stratégie opérer sur le terrain. C'est impossible aujourd'hui ? C'est impossible de conduire les deux à la fois. Et tant que le Hamas disposera de ses otages, on voit bien qu'il dispose d'un levier extrêmement fort sur la population israélienne qui pourrait finalement amoindrir son soutien à l'attaque militaire, même si aujourd'hui, en majorité, est persuadée qu'il faut y aller. Mais néanmoins, c'est un levier. Les deux objectifs militaires ne sont pas compatibles. Et on voit bien que Netanyahou a choisi. Et la colère monte dans la population. Les familles de ces otages qui ont été reçues par le Premier ministre également. Et cette proposition relativement inattendue relève-t-elle uniquement de la communication du Hamas, donc d'échanger des prisonniers palestiniens contre ces otages ? On estime à un peu plus de 5 000 les prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. Est-ce que, voilà, je le répète, de la simple communication, ou est-ce que ça a une possibilité d'aboutir dans les prochains jours ou semaines ? On voit bien que c'est très compliqué pour Israël de dire oui. Dans ces 5 000 prisonniers, il y a des gens extrêmement dangereux, il y a des criminels, etc. Et donc c'est très compliqué. Maintenant, que veut faire le Hamas ? Le Hamas dit, écoutez, moi je suis prêt à arrêter la guerre, regardez, il suffit de libérer. Donc il veut, dans ce combat, qui est un combat de communication, on l'a vu au Dagestan, il veut montrer que lui, c'est le good guy, et que le bad guy, c'est au contraire Israël. Ça n'est évidemment que de la communication. Et quand bien même la direction politique du Hamas accepterait ou voudrait réaliser cette affaire-là, il y a de fortes chances que la branche militaire, qui elle est en train de mourir et de crever là, dans les sous-sols de Gaza, n'accepte pas. Elle pourrait s'y opposer, pour vous, une décision qui viendrait du haut, justement, de ces dirigeants que vous décrivez dans leur appartement climatisé, voit une opposition au sein même de leurs combattants ? Bien sûr, bien sûr, elle pourrait s'y opposer. D'abord, vous savez, le soldat qui pense que son chef est à l'arrière et qu'il ne fait rien, qu'il est dans un grand fauteuil, au bout d'un moment, ça l'exaspère. OK ? Et donc ça veut dire, OK, mais écoute, moi je ne veux pas vraiment. La deuxième chose, c'est que le Hamas, sur le terrain, c'est bien que c'est le seul levier d'action important qu'il a contre Israël, et donc ça m'étonnerait qu'il cède facilement à la communication politique des chefs du Hamas au Qatar. Et parce que, finalement, c'est une boucle sans fin, on voit réapparaître aussi dans cette négociation l'Iran, qui s'est dit même prêt à jouer les intermédiaires, rappelant la nécessité, là aussi, de libérer ces prisonniers palestiniens, là aussi, dans cet échange. L'Iran qui tire les cordons de tout, finalement. C'est encore une preuve supplémentaire. Non mais très bien. C'est pour ça qu'il est tout à fait possible, on n'a pas de preuve très claire, que le Iran ait vraiment été à la manœuvre pour que cette attaque soit lancée le 7 octobre. Parce que l'Iran est grand gagnant. Elle conduit une guerre asymétrique par le Hamas interposé. Les gens du Hamas vont mourir, les Iraniens, non. Mais qui va finalement retirer les marrons du feu dans sa grande stratégie anti-Occident, c'est évidemment l'Iran. Donc, c'est aussi la Russie. Je le disais, Netanyahou, le Premier ministre israélien, devra-t-il rendre des comptes où il est encore bien trop tôt pour parler de ce genre de sujet mis en accusation par son chef de l'opposition, Yaïn Lapid, hier ? Certains disent, des renseignements disent qu'il a été informé de ce qui allait se passer le 7 octobre et décidé d'ignorer ces informations. d'accusation très, très grave. Mais ça n'est pas du tout impossible. Ce n'est pas du tout impossible. Parce que là, je pense que la grande faute d'Israël, ça a été le mépris vis-à-vis du Hamas et que penser que finalement, on était sur un statu quo qui ne bougerait pas. Et donc, au fond, avec cette idée qui apparaissait juste avant la guerre de Kippour, au fond, les Arabes sont trop mauvais pour aller faire de la guerre contre nous. Ils n'oseront jamais. Alors, il y a cette attitude de mépris vis-à-vis de l'autre qui est la plus grande erreur stratégique. Donc, il est tout à fait possible qu'il ait été au courant et qu'il ait dit « Mais non, ça ne va pas se passer. Attendez, nous sommes absolument dissuasifs. » Alors, derrière ça, Goldamer, 73, très grande, très grande Première ministre et elle, qui est parfaitement appréciée, elle a rendu des comptes et elle est partie. Elle n'a pas conservé son pouvoir. Donc, il est tout à fait possible, je dirais, c'est sûr, que Netanyahou devra partir. C'est pour ça qu'il est dangereux. C'est pour ça qu'il est dangereux. Parce qu'il a des intérêts personnels à ce niveau-là, intérêts personnels aussi parce qu'il y a des accusations de justice qui sont sur lui et que donc, il ne peut pas être dans la pure rationalité politique parce qu'il a des intérêts personnels en jeu. C'est de loin pas le meilleur chef pour conduire cette guerre aujourd'hui. Général Vincent Desportes, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin.